bonjour à tous nous nous retrouvons pour une seconde édition de ce nouveau format je vais essayer de prendre donc une nouvelle question et d'apporter la réponse la plus précise donc la question du soir c'est pouvez vous nous donner plus d'explications concernant les démolitions des appartements de la plaine de la chambre sujet très important qui a fait l'objet d'une visite de quartier il y a un mois de cela au niveau de la plaine de la chambre il faut savoir que l'on part donc des foyers de cinéma notre principal bailleur social à fontainebleau qui a un projet de reconfiguration de son espace locatif à l'échelle de la plaine de la chambre savoir également que les foyers de cinéma sont propriétaires de ces parcelles de terrain et que donc c'est avec un travail en bonne intelligence qu'il sollicite la ville de fontainebleau pour essayer de trouver les meilleurs aménagements possibles pour essayer de moderniser l'habitat dans ce quartier moderniser tout simplement pour pouvoir avoir des bâtiments beaucoup plus positifs ou vertueux en termes d'économie d'énergie et puis des bâtiments qui permettent également de reconfigurer un peu l'espace et de permettre de garder l'ADN de ce quartier cette spécificité qui veut qu'il y ait de logements bien sûr mais aussi beaucoup d'espaces verts et ce travail que nous menons avec les foyers de cinéma va nous conduire prochainement à essayer de dessiner quels pourront être les formats de ce nouveau bâtiment sachant que l'objectif c'est aussi d'avoir au travers de ces reconstructions démolition reconstruction un delta d'à peu près 80 logements c'est à dire entre l'état actuel des logements sur la plaine de la chambre et l'état futur il y aura plus un solde positif de 80 logements on peut également dire que ce seront des bâtiments avec des hauteurs limitées on parle de r plus 2 donc rez-de-chaussée plus de niveau on est bien loin d'une tour supplémentaire ou deux tours supplémentaires à fond tableau je l'ai dit il faut préserver ce caractère très spécifique du quartier de la plaine de la chambre l'échéance de ce projet on en est au début les intentions des dessins il n'y a aucun plan d'architecte encore qui existe et on travaille avec la fsm pour essayer de de configurer le sujet avec le plus de finesse possible mais surtout d'aller à la rencontre des habitants de la plaine de la chambre pour accompagner socialement humainement ce projet puisque évidemment lorsque des immeubles seront démolis il y aura la problématique du relogement de tous les locataires à assumer et je tiens à préciser que la ville avec les fsm seront au plus près dans un accompagnement le plus précis possible des habitants de ce quartier pour pouvoir traiter les situations les plus complexes et évidemment il n'y en aura on parle d'un projet à l'échelle d'une peut-être une dizaine d'années pour que l'ensemble des constructions se fasse mais c'est bien dès 2023 que nous allons travailler avec les foyers de Seine-et-Marne pour envisager ce quartier de Fontaineleau et envisager la reconstruction du patrimoine social des fsm voilà j'espère vous avoir donné les éléments pertinents vous permettre de comprendre ce qui va se passer dans les prochaines années à la plaine de la chambre à très bientôt pour une nouvelle question